Le mot de résilience aujourd'hui connaît un succès considérable puisque c'est un mot qui est employé non seulement par les psychologues en sciences humaines mais aussi par des personnalités politiques et puis beaucoup aujourd'hui aussi par des gens qui se préoccupent du réchauffement de la planète puisqu'on parle par exemple de résilience de l'écosystème. Donc un mot derrière lequel finalement on peut mettre des significations assez différentes. Alors je crois que c'est très important d'avoir à l'esprit deux distinctions fondamentales pour moi. La première distinction c'est celle qui oppose le mot de résilience appliqué au système inerte et le mot de résilience appliqué aux êtres humains. Quand on parle des systèmes inertes, le mot de résilience désigne le fait de revenir à l'état antérieur. Alors que quand on parle des êtres humains, le mot de résilience appliqué à un humain qui a subi un traumatisme ne peut pas du tout désigner le fait de revenir à l'état antérieur. Un humain qui vit un traumatisme se reconstruit toujours différemment de ce qu'il était avant le traumatisme. Il n'y a jamais en médecine, comme on disait dans l'ancien temps, de restitution ad integrum, de restitution intégrale. L'être humain qui traverse une épreuve est toujours différent après l'épreuve qu'avant et dans le meilleur des cas, il est plus fort après l'épreuve qu'avant. Donc la résilience appliquée à l'être humain, c'est vraiment la capacité de dépasser les effets d'une catastrophe en se construisant autrement, alors que pour les systèmes inertes, souvent, c'est le fait de revenir à l'état antérieur. Donc vous voyez, déjà, il faut bien faire cette distinction. Et puis il y a une deuxième distinction qui est importante. Alors là, dans le champ même de la résilience appliquée aux sciences humaines, appliquée à la psychologie. C'est la différence, je dirais l'opposition, qui existe entre ceux qui veulent s'occuper des résiliences des personnes, c'est-à-dire étudier la résilience de chacun, et puis ceux qui pensent plutôt qu'il faut se préoccuper de la résilience des collectivités. Alors ceux qui pensent qu'il faut s'occuper de la résilience des personnes sont tentés aujourd'hui d'imaginer des programmes de résilience personnalisées. On teste des enfants dans les écoles, on étudie leur capacité de résilience, et éventuellement, on les confie à un thérapeute ou on leur donne des médicaments pour accroître leur capacité de résister à des difficultés éventuelles. Donc ça, vous voyez, c'est le risque d'épingler certains sujets, supposés moins résilients que les autres, et puis le risque de les stigmatiser, sous prétexte de les aider. Parce qu'évidemment, pour les repérer, il va falloir mettre en place des programmes importants d'exploration du fonctionnement des uns et des autres, d'exploration des familles, enfin tout un régime de surveillance qui est quand même très inquiétant. C'est pourquoi, moi, je préfère beaucoup l'autre point de vue, qui est de s'occuper de la résilience des collectivités. C'est-à-dire, quand on s'occupe de la résilience d'une collectivité, indirectement, on s'occupe de la résilience de tous. Et je dirais, par exemple, que créer des sites internet sur lesquels des personnes peuvent raconter des drames ou des catastrophes qu'elles ont vécues, c'est une manière d'accroître la résilience d'une communauté, et indirectement, c'est une manière d'accroître la résilience de chacun de ses membres. Mais je crois qu'aujourd'hui, en sciences humaines, un grand problème du mot de résilience, c'est la tentation de vouloir épingler la résilience de chacun comme un phénomène individuel, alors qu'encore une fois, pour moi, il existe évidemment pour chacun une résilience individuelle, mais je crois que la bonne idée, c'est de s'occuper de la résilience d'une communauté, comme ça, on aide tout le monde, ceux qui en ont un peu besoin, ceux qui en ont beaucoup besoin, et on ne court le risque de stigmatiser personne.